bon les amis aujourd'hui on va ferrailler un plafond bien sûr on va faire ça en chanson et ça fait clic 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 bon les amis aujourd'hui on travaille dans une école que de la ba18 ba25 donc là on va s'amuser petite cloison en arrondi on va déjà poser les deux châssis en bois là j'ai tracé mon arrondi bon les châssis sont posés tout est glissé nickel et voilà ah bah là il y'a du montant au mètre carré j'espère que l'électricien il a pour une gaine de preu sinon ça sera un bouton wifi on va mettre trois couches de chaque côté de ba6 pour pouvoir faire une cloison de 10 comme ça ça va faire comme une ba18 et voilà trois couches pour attraper une épaisseur de ba18 petite laine de verre phonique voilà il ya de la vis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous ai montré comment faire un arrondi à ce plus que les bandes et je refais la même chose à côté allez c'est parti les amis aujourd'hui je vais vous montrer comment on va habiller en placo un chiotte suspendu là c'est un bâti support qu'il est pris sur le béton avec des grandes chevilles au sol et sur le placo il ya un renfort en bois sur celui ci on va faire une petite tablette des fois on fait toute hauteur c'est parti pour le ferraillage on retrace les équerrages ensuite on se remet de niveau on speed ça sur le béton on prend des petites vis autoforeuse pour la ferraille si des fois vous n'avez pas trop d'accès pour pouvoir visser ce montant il existe des outils exprès pour pouvoir visser dans les coins je prends un rail et je viens l'emboîter dedans pour pouvoir visser en façade ensuite on trace son angle droit 35 vis on vient assembler tout ça avec de l'autoforeuse il ya plus qu'à plaquer donc très important soit de ba13 ou alors une ba18 directement avec le met en sa côte la petite scie à guichet c'est parti pensez aussi à tracer vos ferrailles ça vous évitera de mettre des vis à côté toile d'araignée l'outil préféré du chef le marteau ça rentre du premier coup mitraillette plus qu'à faire les bandes n'est pas trop mal les coupes pour quelqu'un qui est en stage découverte il y en a un paquet 1 2 et 1 3 coupes 2 Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo covering, on va continuer le Jurassic World, oui on a mis le petit t-shirt qui va bien, je suis tout le temps en train de bouffer là, c'est parti là je me suis fait un petit con atelier covering en plein soleil, dans les précédentes vidéos on avait modifié le Vito Mercedes, on l'avait poncé, repas en noir mat, donc il est juste ici, on va être bien pour faire ça au soleil, donc on va faire quoi dans cette vidéo, on va faire les fards teintés, les rouleaux sont juste ici, en noir clair, on a cutter, raclette, décapeur thermique, on va même lui faire des grosses griffes de dinosaure en covering, c'est à dire comme ça on va lui en mettre 3, je vais vous montrer après les couleurs, sortir le covering, elle c'est pareil, prochainement on va la continuer, donc on va reponcer tout ça, on va faire un petit coup de finition à droite à gauche, et on fait la peinture blanche. Du covering bleu mat satiné, bon il était stocké en gage, il y a un peu crado, mais c'est pas grave, ça va nous servir à faire les griffes de dinosaure, et celui-ci pour ceux qui se rappellent, c'était l'ancien qu'il y avait sur l'Audi A2, vous avez fait l'Audi A2 complète avec ce covering là, et c'est très bien, ça fait des petits rappels bleus, vu qu'on est sur Jurassic World, là on est en noir et bleu, et Jurassic Park, moi je l'avais fait en noir et rouge. Et ça c'était l'ancien de l'Audi A4 B5, donc c'était des restes de covering qui m'ont resté dans les anciennes voitures. Donc c'est parti, on commence par les phares, donc déjà on commence par bien nettoyer comme il faut les 3 phares, je vais même teinter les petits trucs en balles. Il existe 3 teintes sur AliExpress, ça coûte genre 3 balles le rouleau de 120 par 60, on peut peut-être pas faire facilement des grands phares comme ceux-là, je conseille de mesure avant. Il y a un film de protection dessus, anti-rayure, donc on l'applique, ensuite on a eu le film de protection, comme ça les rayures elles disparaissent, et on fait bien chauffer au décapeur thermique tout autour. Je viens de découper la longueur qu'il me faut, on décolle la partie autocollante, et on étale sur la partie plate, après on fait chauffer, on travaille les formes. Voilà, sur la partie face avant, sachant que tout ça se verra même pas en plus, moi je fais beaucoup avec les doigts, et on va faire chauffer pour donner un aspect plat, on va le tendre d'ici, et on va repartir de là, un coup de raclette, un coup de raclette. Voilà, on le ramollit, ensuite on vient le tendre légèrement, pas trop non plus, ça sert à rien, c'est un coup à ce qu'après il revienne et prenne sa forme. Voilà une fois qu'on a notre base, et puis qu'il y a bien raclé, évacué toutes les bulles, si des fois il y en a 2-3 qui persistent, une petite aiguille, on perce, et voilà. Bien faire chauffer autour, ça va faire rabattre le film tout seul, ça, ça lui donne la forme directement, là j'ai coupé au cutter les petites parties qui servent à rien. On enlève tout le surplus, voilà. On enlève le film de protection, donc il ne me reste plus qu'à péter une ou deux petites bulles là, et on coupe des capeurs et c'est fini. On a activé la colle, et ça ne bouge plus. Toutes les bulles sont percées, ça fait un beau petit noir clair, c'est très très bien. Donc là, on voit qu'on a bien collé droit, on est bien, on n'a pas de bulles, maintenant on fait dans l'autre sens. Il faut vraiment appuyer très très fort, vu que le film est épais, et celui-là il n'est pas thermo perforé, donc les bulles là ne s'évacuent pas. Voilà, il y a un côté qui est teinté, et là c'est encore d'origine. Donc c'est très bien comme ça, ça fait un ensemble noir, pas trop foncé, c'est associé en mat, donc là c'est un effet brillant. Donc là, on trace par rapport au dessin qui est ici, c'est-à-dire le covering, là j'ai dit 40 lèches de haut, on fait la même chose de ce côté-là, mais ce côté c'est déjà tracé. Je trace au crayon de bois, voilà ce que ça donne là. On est tracé, on va faire une bande tout le long, et là aussi. Tout ça, ça va être du covering, après la même chose devant. Donc ça va être chiant avec les petites parties comme ça là, et ce qui compte ça va être de couper droit. Je me fais déjà un croquis. Et vas-y ma petite bande. Donc là ça va être la bande du capot, pile poil, après les ailes, et après l'arrière. Et ça c'est les chutes de l'Oniadeu, on est juste pile poil. Donc là je découpe tout ça propre au droit avec un rail à bateau, c'est comme une règle. Ton métier t'es super tout en fait. Ouais, comme toi. T'es super tout. Non mais ça tu le veux bien parce que si je suis pas là, t'es perdu. Je mange pas. T'es perdu mon pauvre garçon. C'est qu'il va faire à manger là. Qu'est-ce qui va faire ta mécanique aussi ? Ah ! Toute la difficulté va se trouver là. Il va falloir que je ponce partout où je vais faire mon covering. En fait le problème du mat c'est que c'est granulé. Et le covering ne colle pas du tout dessus. Ça colle vraiment très très mal, limite un coup d'eau. Le covering il va s'arracher, il va se décoller. Enfin de toute façon il colle pas en dessous, il fait ça à toi, c'est mort. Avec le mat c'est pas la peine. Donc il faut que je ponce partout pour enlever cet aspect granulé. Après un petit coup de diluant pour lisser tout ça, et là le covering va coller. Sauf que pour pouvoir faire des tâches pile poil, ça va être chaud. J'ai pas droit à l'erreur. Et sachant que là je viens de découper toutes mes chutes de covering, j'ai pile poil pour faire ce que je veux. Donc ça veut dire que j'ai vraiment aucune erreur à faire. Le côté, le devant, les ailes, les montants de porte, ça va être chaud. On décolle le circuit de covering. Maintenant on recoupe et on chauffe tout autour d'hécapeur. On commence à se donner une idée là. La petite forme de côté style Jurassic World. Je sais que l'on en rende, c'est vraiment une catastrophe, le mat. Bon là ce que j'ai fait, j'ai tracé pile poil pour être bien centré des deux côtés. Après je précise que c'est exceptionnel. On ne ponce jamais normalement une carrosserie pour coller des stickers ou du covering. Là j'ai fait parce que c'est une peinture vraiment spéciale. Elle est vraiment granuleuse pour coller un autocollant dessus, c'est même pas la peine. Là j'ai poncé, j'ai dégraissé avec de l'acétone. Maintenant on va mettre du primaire. Ça quand je fais du covering, j'en mets généralement jamais. Parce que ça une fois que c'est mis, c'est un décollable. Clairement vous abîmez votre peinture. Sachant que là c'est un vitaux, je m'en fous, ça va être un utilitaire. Je vais laisser les autocollants, je ne compte pas les enlever. Je vais lui mettre du primaire tout autour. Si vous par contre sur votre voiture et que vous avez une voiture qui a une carrosserie un peu pourrie avec du vernis qui se décolle, ça je vous conseille. Surtout si vous fichez de votre peinture qui est en dessous, c'est surtout ça. Donc ça c'est pas mal, ça coûte 5-6 balles sur les sites Ebay par exemple. Avec un petit pinceau comme ça, on sait qu'une fois que le covering est collé dessus ou le stickers, on fait chauffer la colle, c'est-à-dire on active la colle. Et bien après avec ça c'est indécollable. Moi j'ai acheté l'action, des petits pinceaux, c'est très bien. On va prendre un large, celui-ci a l'air pas mal. Un pinceau fin avec un bord assez large. C'est une sorte de primaire, il existe même du petit scotch double face avec une lame en ferraille dedans pour pouvoir dessiner directement les formes sur la carrosserie. Après on tire le fil de fer et ça découpe. Il ne faut pas beaucoup, c'est juste à l'instant de faire un petit filet tout autour. Sachant que j'ai que ce petit pot-là pour faire tout le camion. Ça sèche aussitôt directement. C'est pour ça que j'ai bien tracé au crayon de bois avant sur la carrosserie. On va faire une grande bande en diagonale. De toute façon j'ai tracé au crayon de bois partout avant. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Mais va te faire... On décolle l'autocollant. Donc je n'ai pas mis de tape. Le tape c'est le film transparent qui est sur l'autocollant. Parce que je n'en ai pas besoin. Je préfère le faire sans directement. Puis comme je l'ai tracé à pile poil où je voulais le mettre. Hop, on le place. Et ensuite on va chauffer au décapeur avec une petite raclette. Et c'est terminé. Tout simplement. En soi le corring ça reste très simple à faire. Il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne. C'est pour ceux qui n'ont pas vu. Je montre des tutos comment bien coller, les remords et tout etc. Ça, ça ne coûte pas très cher. Moi les rouleaux je les paye à peu près entre 20 mètres et 30 mètres pour 100, 150 euros. Allez 200 euros si vous avez une petite taxe de douane sur Aliexpress. Donc ça ne reste pas cher. 200 balles pour faire une complète. Le premier ça fait des taches blanches. Comme ça je sais où m'arrêter pile poil. Le premier il est intéressant. C'est surtout pour des coins ici. Parce que souvent le corring il a tendance à hop, revenir avec le soleil ou d'autres trucs. Dès que ça chauffe il reprend sa forme. Donc là on va le travailler un peu pour aller dans les coins. Bon le premier il a bien collé dans les coins là. Donc moi j'ai déjà découpé le morceau, la longueur qu'il me fallait. Maintenant il ne me reste plus qu'à retailler. Donc en gros ça va donner un truc comme ça. Puis là je suis tout seul je vais me faire chier. Le mieux c'est d'être à nous. Eh ben on va pas se faire chier au ciseau directement. Sachant que c'est tracé derrière. On a juste à suivre le trait. Donc là ma cote en reste c'est 87. Je vais laisser un mètre. Vraiment toujours prévoir plus. Et recouper sur place. Voilà. Ça me fait une belle chute. Limite je vais pouvoir voir pour faire un bout de pièce derrière. Ah putain c'est vrai qu'il a un petit bout de rebord blanc. Bon je coupe ça après. Donc je pense à laisser dépasser ce rebord. plus loin pour recouper après. Tu vois ce que je veux dire. Là on est encore trop court. Il faut vraiment que j'aille loin. Il faut vraiment que j'aille jusqu'ici. Ok. Là on est large de chez large. Ok. Il faut que j'aille loin. Le plus dur c'est ça. C'est le placement déjà au début. Quand c'est des formes bien précises. Voilà. C'est fini. Voilà. C'est fini. Là je suis vraiment en mode grossier. Ce sera à moi de remettre ça comme il faut après. C'est sans doute que je vais pouvoir couper tout ce qui me fait chier. Franchement je suis pile poil. Il fallait pas un centimètre de moins. Voilà. Juste ici. Allez c'est parti pour la zone plate. Du coup je vais remettre à l'arrière. C'était pas prévu. Mais je pense qu'un petit rappel de bleu à l'arrière ça peut être pas mal. Donc là j'ai un tracé avec un crayon de bois des formes toujours assez droites. Pas de forme arrondie mais plus dans des formes carrées avec mes chutes qui me restent. On va le faire en deux fois. En gros j'aurai une coupe ici pour faire ce beau triangle là mais ça ne se verra pas. Donc ça je peux faire tout seul sans problème. Voilà. On fait avec la main déjà pour commencer. Puis on va recouper sur place directement. Ah ! Et voilà la raquette. Ici je vais redécoller j'ai une pliure. J'ai déjà écrasé tout le bas. La raquette c'est assez important. C'est pour bien évacuer toutes les bulles d'air. De toute façon en pire des cas le film est thermo perforé. Il y a juste à chauffer des 4 heures. Mais ça a tendance à faire des petites taches de brillant. Alors moi j'aime bien écraser à la raquette. Et vraiment j'appuie très très fort. Il va falloir que je recoupe de là, mon premier il s'arrête là. En diagonale directement avec une petite règle. Je vais mettre une calotte à la Google Home. Et voilà, ça a disparu. Voilà, elle a disparu. C'est qui le patron ? C'est qui le patron ? C'est qui le patron ? Et là, je vais attirer. Appuyez à la partie inverse. Donc là je me colle au sol pour pouvoir rabattre un petit peu. Il vaut mieux recouper en deux fois. Et avoir toujours plus grand. Maintenant on ouvrir les portes. Et bien rabattre tout ça. On ramollie, pas trop, hop, ça donne ça moi j'aime bien on décolle le surplus que j'avais oublié bon là je trace les griffes donc j'en ai découpé une à l'arrache avec un ciseau tout simplement je vais en faire je pense une très grande une moyenne et une petite bon pour que ça soit symétrique une fois que j'en ai coupé une je remplace la même on découpe au ciseau ça se coupe tout seul bon après avoir eu un bon petit coup de main à deux c'est beaucoup plus simple pour tendre pour pouvoir coller toutes les parties plates donc ce que j'ai fait j'ai fait vraiment toutes les formes partout ici il n'y a qu'ici pour pouvoir rabattre faire le plat plus là ça part en arrondi ils sont assez compliqués je vais recouper et je vais le faire en deux fois après on va faire un coup de décapeur thermique ici il faut que je recouperai après à la règle creuser donc moi je vais mettre un coup de cutter dans le milieu à l'audécapeur on va pouvoir rabattre tout ça propre bon voilà pour ce côté là c'est terminé sachant que c'est vraiment pas ouf sur du mat le covering n'accroche pas j'ai préféré mettre des petits points de glu à deux trois endroits bon après c'est du bricolage c'est pour un vieux camion pour l'arrière je lui ai fait des petites griffes de dinosaure et là je suis en train de voir pour l'avant j'ai envie de faire un truc sympa c'est à dire sur le phare je vais les coller comme ça je vais la couper repartir en bas bien sûr on va mettre du covering sur le phare mais par contre j'ai du film teinté noir qui pourra faire la suite en fait entre la griffe là et la griffe là vu que ça reste transparent ça gênera pas pour la lumière on va tenter un truc ouais je vais découper du film de phare teinté sur le phare et le bleu va faire la suite sur la carrosserie je vais coller un morceau de film noir foncé et là j'ai mis un bout de noir clair après bien sûr je vais recouper en forme de délif mais le noir clair il n'y a pas une grande différence après ça reste discret ça fait plus légal on va mettre le foncé et voilà bon bah ça donne ça un petit effet griffe directement sur le phare comme ça ça gêne pas trop la lumière de toute façon je pense que niveau lumière il y a ce qu'il faut une plus grande une moyenne et une toute petite à chaque fois pareil niveau épaisseur on rétrécit là je viens de coller la première ce que je vais faire il va faire un effet de profondeur c'est à dire je vais mettre une griffe qui part de là et une griffe qui part en sous une entière là et très important on garde le même biais que le covering donc on se décale comme ça et on descend aussi en diagonale là il n'y aura pas grand chose en haut et après il y aura le petit bout en bas ouais on va faire ça pareil les griffes il s'est fait toujours un peu plus épaisse en haut et plus fine en bas hop et là on va essayer de garder à peu près le même écart voilà ça c'est collé moi j'aime bien comme ça ça fait un petit rappel bleu en plus et voilà son kit déco est terminé à 99% j'ai encore quelques petites surprises qui arrivent des nouveaux stickers des petits détails qu'on va rajouter encore mais là le plus gros est fait en tout cas c'était une vraie misère coller des stickers sur du mat j'ai beaucoup d'abonnés sur Snap qui m'ont dit ils ont eu le même soucis parce qu'il y en a qui ont des voitures noir mat dans ma communauté ils ont voulu coller des autocollants comme moi et ça ne colle absolument pas en tout cas ça le fait le résultat est là je suis assez content avec des chutes de covering que j'avais de la peinture noir mat que j'avais à traîner voilà on m'a refait ce petit Vito là comme il faut ça lui fait un petit look sympa et voilà pour la partie covering en détail il ne nous restera plus qu'une prochaine vidéo sur le Vito on va installer son autoradio android c'en est un nouveau d'ailleurs c'est madame qui va s'en occuper comme d'habitude tout ce qui est autoradio android niveau électricité SD20 pas trop mal c'est marrant de voir une panthé rose c'est vrai là qu'il va jouer avec elle mais bon il ne s'attend pas à ce qu'elle fasse 300 cheveux et puis quand tu vois la petite blonde qui conduit t'as encore plus le seum donc voici son nouvel autoradio qui en plus je trouve plus jolie et qui sera bien compatible surtout pour la face avant ah je voulais m'asseoir sur mon banc mais je crois que les bikettes sont venues par ici saleté petite présentation finale du Vito comment qu'il est actuellement parce qu'en fait entre temps j'ai réfléchi j'ai encore d'autres idées à lui faire on va modifier pas mal de choses dont le covering et peut-être même la peinture sur cette peinture en vrai on dirait du 80 c'est très rappeux ça accroche puis c'est très assaillissant regarde ça le mat c'est horrible pour ça là maintenant il n'y a plus qu'un nettoyer avec de l'eau donc moi qui ai tout le temps les mains pleines de poussière de placo bah on peut le voir je pense que prochainement on va lui refaire un nouveau look là c'était un bon petit délire pour la sortie du film Jurassic World 3 on peut faire aussi l'agence touriste j'y réfléchis petite bande rouge là puis l'aileron à l'arrière mais je préfère rester dans le monde Jurassic Park donc je vais refaire tous mes stickers vu que maintenant qu'ils sont collés ils sont foutus donc on va les refaire il y a deux solutions soit je refais tout c'est à dire que faut que je décolle tous mes stickers on repense tout je repens mon vitaux d'une peinture brillante c'est à dire noir brillant je pense et que je recommence tout faut que je rachète du covering parce que j'en ai plus donc ça sera pas forcément le même et j'en ai vu un autre qui me plait bien donc ça c'est une option qui me plait pas trop mal ça sera du camouflage mais pixelisé je garde cette peinture noir mat qui est pas spécialement la plus pratique très salissante c'était joli ça a fait du contenu je me suis bien occupé quelques temps même si j'ai encore du boulot sur le taxi et la petite A3 pick up mais bon après ça va m'occuper l'histoire d'une semaine je me connais ou alors justement on garde la base pour pas perdre trop de temps de noir mat mais faut que je vire tout mon covering et à la place du covering je fais ça en peinture c'est à dire qu'il faudrait que je retrace au crayon de bois chaque tache et je vais m'amuser à faire ça genre avec de la peinture soit la bombe je sais pas mais il y a moyen de faire un truc le seul problème c'est que forcément ces autocollants là eux faut qu'ils restent les grilles je peux les faire aussi en peinture plusieurs solutions je sais pas encore ce qu'on va lui faire si on le laisse comme ça si on le remodifie entièrement ou alors on adapte du coup juste les taches avec de la peinture un petit récap de tout ce qu'on a fait dans la précédente vidéo toutes les modifs donc comme vous avez pu le voir il était bleu on l'a poncé entièrement repos en noir mat je lui ai installé les marchepieds qui coûtent à peu près 200 balles sur ebay bon les petits clignotants dynamiques c'est 10 euros le petit logo AMG édition pour rigoler tout ce qui est stickers covering moi j'ai fait ça sur mesure le covering ça vient d'ali express c'était des chutes de mon Audi A2 il y en a pour 100 balles de covering les barres de 3 elles m'ont coûté une centaine d'euros sur ebay même si je me suis trompé niveau longueur ça lui va bien une barre led à 100 balles avec un bout de ferraille en dessous pour pouvoir la maintenir on a adapté des projecteurs led ici dans la calandre d'ailleurs j'ai vu ils vendent des logos Mercedes comme ça sur ebay pour pas très très cher un petit logo AMG pour le délire les plaques fait sur mesure à fond noir on a fait tout l'entretien moteur vidange etc repeint les jantes en noir ici il me reste plus qu'à peindre les intérieurs de porte en noir que j'ai toujours pas eu le temps de faire il faut que je change le siège conducteur à mettre un pare vent côté conducteur l'autorat du Android ça sera pour bientôt on a la boule de Jurassic Park ici j'ai percé le petit bouton ça s'allume et ça allume la barre led sur le toit qui éclaire d'une violence les amis avec ceux de la calandre voilà c'est très très joli comme ça on retrouve du coup du film teinté ici pour faire un effet griffe avec du covering effet griffe au dessus et en dessous j'ai collé des stickers dans les phares mon logo pour pouvoir un petit côté sympa et les Jurassic Park sur les knutters parce qu'ils étaient vachement abîmés donc je les ai retapés que d'en racheter des neufs donc ça ça cache la misère et puis on a profité pour repeindre tout l'intérieur en noir vu qu'on l'a ouvert en deux donc ça c'était dans la vidéo précédente avec un noir pailleté si vous voyez en vidéo et un petit rappel bleu sur le côté donc ça lui fait quand même une belle petite gueule moi j'aime bien comme ça seuil de porte côté conducteur je lui ai trouvé aussi des beaux petits tapis tout neufs sur ebay on a racheté aussi le cuir du pommeau vu que c'est la maladie là-dessus le petit porte-clés qui va bien directement de chez Aliexpress pour quelques euros voilà on a changé la poignée qui était cassée j'ai remis des plastiques qui manquait un peu partout le lait vide qui était cassé le klaxon ne marchait pas c'est réparé bon bah les stickers drôles un peu partout petit logo AMG sur chaque jante avec le logo Mercedes en valve tout ça ça vient d'Alixpress pour quelques euros donc pareil tout ce qui est stickers Ali bon sauf ceux-là ça c'est les miens qui sont disponibles sur mon site internet des capsuleurs vissés directement au cul du camion on leur peint le Vito l'attelage était déjà présent moi je lui ai rajouté un petit seuil couleur chrome qui est très joli éclairage de plaque LED éclairage de feu de recul LED on l'a passé en LED partout dans l'habitacle ça je l'ai réparé j'ai teinté avec du film noir pour 3 euros AliExpress dégage la poule après avec sa prépa moteur ça va devenir un vrai AMG le truc un truc que j'ai pensé il faudrait qu'on lui fasse son échappement il est là après la prépa moteur on lui fait des tubes en soudure à remonter sur le côté les pots d'échappement directement sur le côté ça serait n'importe quoi un autre truc que j'ai dit aussi j'ai vu il vend des pare-buffes sur ebay à 200 ou 300 balles je suis peut-être à lui mettre un pare-buff noir à l'avant dites moi ce que vous en pensez nous avons aussi des marchepieds couleur chrome donc c'est à dire ici conducteur passager ça ça coûte une centaine d'euros sur ebay ça habille la voiture tout de suite et puis ça fait double marchepied brillant donc ça c'est celui on peut monter dessus sans problème je l'ai acheté avec déjà un bel équipement habillage bois tout autour on a tout démonté tout isolé donc là il y a de la laine de verre là aussi dans le caisson dans les portes partout partout j'ai changé les joints on a remis des lumières en led là aussi c'est du led le petit système pour le matelas quand on veut partir le week-end attention voilà on retrouve ici la petite bouteille de noces extincteur ça peut toujours servir la roue de secours je l'ai remise et repeinte je lui ai fait aussi un gros traitement anti rouille partout parce que moi en fait quand je l'ai acheté je ne l'ai pas payé cher parce qu'il y avait pas mal de rouille à pas mal d'endroits on va tout réparer tout traiter comme il faut avant sa peinture noir mat que j'ai faite moi-même je me suis pas trop mal démerner dans l'ensemble parce que le mat c'est pas facile par exemple sur le di4 là on est sur du brillant donc je me tâte aussi à lui faire cette peinture là parce qu'il me reste encore pas mal à la maison et ça c'est tout propre un beau vitaux noir brillant je sais pas j'hésite est-ce qu'on refait tout ? est-ce qu'on remodifie juste les tâches ? et on fait ça en peinture ? en même temps quitte à le remodifier est-ce que je le ferais pas d'une autre couleur le vitaux ? un beau bleu là ou je sais pas tiens dites moi en commentaire ce que vous en pensez qu'est-ce qu'on lui fait ? mais j'ai envie de garder quand même le look jurassique bah il avait quand même pas mal de petits coms à droite à gauche gros trou de rouille donc on l'a tout décapé tout réparé tout mastiqué toutes les griffures qu'il y avait sur le pare-choc sur le plastique j'ai poussé ça avec du gros jusqu'à atteindre un plastique lisse donc franchement niveau carrosserie il est clean il y a vraiment plus rien du tout j'oublie aussi une partie prépa moteur on lui a mis un filtre à airsport d'une valeur de 100€ un KN et il y aura une autre vidéo donc oui il y aura une autre partie avec ce Vito là on va faire un petit stage 1 préparation moteur by RS-tronic donc vous allez voir on va le passer au banc donc oui on est aussi sur le 150 chevaux d'origine donc je voulais quand même un moteur assez puissant donc je sais pas il devrait sortir dans les 200 chevaux c'est pas trop mal pour une petite fourgonnette donc ça ça sera une vidéo vraiment dédiée à la prépa moteur du Vito je le fais avec toutes mes voitures bah il reste aussi à lui mettre ces petites vites teintées à l'avant donc voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aurez aimé ce petit passage covering en mode plus détaillé et petit récap du Vito où je vous le présente une fois terminé à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo